Yo les gens et bienvenue sur la chaîne, les tutos de Vell. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel, comment préparer une raclette sans appareil. Alors, pour préparer une raclette, vous allez tout d'abord avoir besoin de fromage à raclette, de la charcuterie, une échalote, des cornichons et des pommes de terre. La première étape, ça va être de cuire les pommes de terre. Vous allez les plonger dans l'eau bouillante pour une cuisson qui va durer 40 minutes environ. Pendant la cuisson des pommes de terre, vous allez en profiter pour préparer le reste. Vous allez donc prendre votre échalote, l'éplucher, la découper en rondelles et l'émincer. Ensuite, vous allez prendre quelques cornichons et les découper également en petits morceaux. Passons à la charcuterie. Vous prenez ce que vous voulez. Moi j'ai pris du jambon de pays, de la rosette et du bacon. J'ai choisi deux tranches pour chaque, que je vais découper en plusieurs morceaux de taille moyenne. Vous allez maintenant prendre vos tranches de fromage. Si vous voulez, vous pouvez enlever les croûtes si vous n'aimez pas ça. Maintenant, vous allez mettre de l'huile sur un sopalin et huilez légèrement votre poêle pour éviter que vos fromages ne collent. Déposez maintenant vos tranches de fromage dans la poêle. Vous allez effectuer une cuisson à feu doux. Ajoutez un couvercle si vous en avez un. Je vous conseille de commencer la cuisson du fromage 5 minutes avant la fin de la cuisson des pommes de terre. Lorsque la cuisson des pommes de terre sera terminée, vous les égouttez et vous allez les éplucher. Puis, vous allez couper vos pommes de terre en morceaux. Les écraser légèrement avec une fourchette et ajouter une noix de beurre si vous le souhaitez. Vous allez maintenant ajouter la charcuterie, les cornichons et l'échalote. Pour finir, vous ajoutez le fromage fondu par-dessus la préparation. Et voilà, votre raclette est maintenant prête à être dégustée. Voilà les gens, ce tutoriel est maintenant terminé. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications, à lâcher un petit pouce bleu aussi, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à checker la playlist Les tutos de Velle où vous retrouverez tous mes tutoriels sortis à ce jour. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501